Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo face cam spéciale unboxing. J'ai reçu pas mal de colis sur la quinzaine de jours qui vient de passer, j'ai pas du tout eu le temps ni de vlogger, ni d'ouvrir mes colis, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dédiée à ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous tente le plus, si jamais vous avez envie de me rejoindre pour une lecture commune, n'hésitez pas non plus à m'écrire sur Instagram. J'ai mon planning sous les yeux, comme ça je vais pouvoir vous dire à peu près quand est-ce que je les ai casés prochainement. On commence ! Ouh ! Et ça annonce la couleur tout de suite, c'est le dernier Marie Vareille, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop hâte. Toutes les personnes qui le lisent me disent que c'est son meilleur à Marie Vareille et en fait moi je me demande comment ça peut être son meilleur. Et à chaque fois je me dis ça. Quand j'ai lu La vie rêvée des chaussettes en veille, je me suis dit ce roman il est incroyable, elle fera pas mieux. Pendant mon année de lectrice Charleston, j'ai lu Désenchanté et là je me suis dit mais ce roman est incroyable, elle ne le fera pas mieux. Donc voilà, je suis très, j'attends beaucoup, beaucoup de celui-ci, la dernière allumette de Marie Vareille. La box est beaucoup trop chouette, c'est plein de promesses tout ça. Alors nous avons une petite bougie, la lumière est partout et évidemment, évidemment des allumettes. Ensuite nous avons douze couleurs, c'est quoi des... je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits godets de peinture. Un marque-page. La plus belle chanson du monde avec un QR code derrière est le petit carnet d'Abigail. Ça c'est le feutre, enfin le pinceau pour mettre de l'eau dans le réservoir pour faire l'aquarelle. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est elle-même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussé à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire remplie de poésie sont incensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler car elle seule connaît vraiment son frère. Un trésor de sensibilité et d'émotion brillamment construit, Marie-Varay démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous tenir en haleine de la première à la dernière page. Ça fait 335 pages. Il est dédicacé, je suis ravie. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop hâte. Je vais dire ça à chaque fois parce qu'en fait, tous les livres que soit j'accepte, soit je demande sur catalogue, c'est des livres qui me font très, très envie. Donc j'ai beaucoup trop hâte d'avance de lire tout ce qu'il y a derrière moi, j'en suis certaine. Celui-ci, il est prévu pour la semaine prochaine. Donc ça ne veut rien dire pour vous la semaine prochaine. La semaine du 11 mars. Un très grand merci à Charleston pour la box que je trouve encore une fois très réussie. Ensuite, c'est très coloré ça. Le livre du Mojo. Alors ça, je ne savais pas du tout que j'allais le recevoir. Le guide pratique et ludique pour retrouver les tincelles de vie de Malorie Malmaison. Malorie Malmaison, j'adore, je vous en ai déjà parlé. On a des petits stickers dedans. Tu aimerais retrouver l'énergie et l'enthousiasme, la motivation pour des projets qui te font vibrer, découvrir tes passions, réussir ce que tu entreprends, te sentir vivante et inspirée, puise dans le Mojo. Ça, il y a possibilité fort fort que ça devienne mon livre de chevet. Pour lire quelques pages de tous les jours. Au moment, je suis pas mal éclatée, fatiguée et ça pourrait me faire du bien celui-ci. Un très grand merci aux éditions Animae pour l'envoi. Ensuite, ce sont des livres pour les garçons. Nous avons les fameux Je suis en CP de Magdalena et de Emmanuel Ristor. Vive le ski pour Owen, c'est ses petits livres qu'il lit tout seul, en autonomie, qu'il adore lire. Là, on passe sur le niveau 2, je lis presque seul. Je pense qu'Owen, il pourrait même lire les niveaux 3 maintenant. Je lis tout seul parce que franchement, il se débrouille très très bien. Ensuite, j'ai reçu le mystère de la minuscule chaussette aux éditions Percastor de Céline Claire et Sébastien Chevret. À qui appartient cette minuscule chaussette ? Allons rendre visite au chat, au nard, au loup et à la sorcière pour tenter de résoudre cette mystérieuse énigme. Voilà, ça c'est pour Nono. Et ensuite, j'ai eu envie de tenter un nouveau format pour Owen et de prendre des BD. Toujours aux éditions Flammarion Percastor. Voilà, ma première BD qui se présente comme ceci. Donc là, on a le robot des bois bleus et Supercochon. Une première mission pour Bip Max, un robot pas comme les autres. Donc ça, ça doit être le tome 1. Bienvenue dans les bois bleus. Lorsqu'un drôle de robot débarque dans la forêt, tout le monde l'observe avec méfiance. Réussira-t-il à se faire accepter ? Et ça, c'est donc une seconde mission avec Supercochon. Un très grand merci Flammarion pour l'envoi. Ceci est un message d'alerte. Cet enveloppe ne peut s'ouvrir sans avoir été scanné au préalable. Je ne peux pas le scanner puisque c'est mon portable. Et c'est le dernier roman de Nico Tachyon. Ta-da ! Triangle noir qui paraît donc aux éditions Calman-Levy, qui est paru hier aux éditions Calman-Levy le 6 mars. Parfois, il s'agit tout simplement du bien contre le mal. Tout se noue dans la forêt des Vosges, froide et sombre. Loin sous les arbres, deux adolescents sont retrouvés morts, le corps marqué au fer par un triangle noir. C'est un message anonyme qui a alerté les autorités. La police criminelle de Strasbourg dépêche le commandant Max Keller, un flic discret et silencieux. Enfant, il était l'ami sur qui l'on peut compter. Adulte, il est devenu un enquêteur remarquable, connu pour son intégrité et sa persévérance. Au nord de la même forêt, Pierre Martignas vit dans un chalet perdu. Considéré comme l'un des plus brillants criminologues de sa génération, il s'est coupé du monde depuis que sa dernière expertise s'est terminée en tragédie. Le sort effroyable de ces deux adolescents va pourtant le sortir de sa retraite. Ces deux combattants du bien, Max le flic hors pair et Pierre l'expert, plongent chacun de leur côté dans cette affaire ténébreuse, avec pour seule arme l'intelligence, l'instinct et la détermination. Face à eux, un tueur ou des tueurs indéchiffrables, incarnant le pire de la nature humaine. J'aime beaucoup beaucoup ce que fait Nico Taquian. Je vais vous dire quand est-ce que je le lis celui-ci. Celui-ci, je me le suis mis la semaine du 25 mars. Un très grand merci à Calman Levy pour l'envoi. Ensuite, c'est encore une box qui me vient des éditions Charleston pour le dernier roman de Anne Jacobs. Un miroir. Ça sent très bon dans le colis. Ça doit être des fleurs. On a une petite bougie. Et ensuite, j'avais le fond de mon colis avec des petites fleurs. Alors, c'est de nouveau une saga que nous propose Anne Jacobs aux éditions Charleston. Là, c'est le tome 1. Quoi qu'ils aient fait à cette vieille maison, c'est mon foyer, ma patrie. Ces murs ont aburité pendant 135 ans la famille von Dranitz. Les naissances et les morts, la joie et la souffrance, l'amour et la haine. Ils sont imprégnés de mon histoire. Ils m'appartiennent et je leur appartiens. Allemagne, 1990. Franziska von Dranitz ne peut le croire. Elle est enfin de retour chez elle au manoir de Dranitz. Dans l'agitation de la Seconde Guerre mondiale, elle et sa mère ont été chassés du domaine familial situé à l'est de l'Allemagne. Si le retour a été impossible pendant de longues années, la nostalgie des terres de sa famille ne l'a jamais quitté. Elle n'a jamais oublié les temps heureux d'avant-guerre, ses rêves et ses aspirations, ni le majeur Walter Iverson, son grand amour de jeunesse. Entre amour perdu et secret de famille, Anne Jacobs nous entraîne au cœur des tourments du XXe siècle dans une nouvelle saga époustouflante digne de la villa aux états. Il y a des petits avis dedans, dont celui de Virginie, Mon rêve d'été, le manoir René au fil des pages et ce livre pose les bases d'une nouvelle saga qui t'annonce prometteuse. Je n'ai aucune idée de combien de tomes annoncent cette saga. Je ne sais pas du tout. Mais on est sur un roman choral puisque je vois des noms. On a la vendre partout. Je sens que ça va être encore trop trop bien. Un grand merci Charleston pour l'envoi de cette box. Ensuite, un livre qui me vient des éditions Le Muscadier et il s'agit d'une épreuve non corrigée puisque le livre ne paraîtra qu'en avril et il s'agit du dernier roman d'Amélie Antoine, Un enfant sans histoire. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le roman que j'ai lu d'elle. Le mois dernier, il s'agit de Raison Obscure, vraiment un roman incroyable que je vous recommande vivement. Si vous aimez... C'est un thriller, un thriller très noir, très sombre mais avec un vrai, vrai message dedans et je vous invite très fortement à le lire. Je m'appelle Vadim et j'ai 5 ans. Mon petit frère s'appelle Nathan. Maman dit toujours que de nous deux, c'est moi le plus sage. Mon grand-père s'appelle Volodia. Maman n'aime pas trop quand je parle de lui. D'après elle, il n'existe pas. Volodia, lui, me répète que c'est pas grave si les autres ne le voient pas et même que c'est mieux comme ça. Un thriller lassant aux frontières du fantastique. Ça paraîtra le 4 avril. Celui-ci, je vais évidemment essayer de le lire en mars. Je ne l'ai pas casé dans mon planning parce que je savais qu'il était plutôt court. Il fait 263 pages. Bon après, c'est des pages costauds. Je vais le lire absolument ce mois-ci parce que j'aimerais beaucoup vous en parler avant sa sortie. Un grand merci à Amélie et Antoine de m'avoir proposé de recevoir son nouveau roman et nos éditions de Muscadier pour l'envoi. Ensuite, ça, ça doit être le roman que je vais également lire la semaine prochaine. Ça me vient des éditions Albain Michel et il s'agit du nouveau roman de Zoe Brisby. Pareil, un coup de cœur intersidéral pour son roman Les mauvaises épouses à Zoe Brisby l'année dernière. Il est dans mon top 3 de mes lectures de 2023. J'avais adoré cette histoire. Ces deux femmes absolument incroyables qu'elles nous avaient proposées dans ce roman-là. Donc j'ai également beaucoup d'attente pour celui-ci mais je sens que je ne vais pas être déçue. La double vie de Dina Miller. 1961, en pleine guerre froide, Kennedy lance le programme Mercury, point de départ de la conquête spatiale. Huntsville, Alabama, bat au rythme de son centre spatial et de la toute jeune NASA. Dans le quartier huppé de Rocket District où vivent les scientifiques et leur famille, Dina Miller s'installe avec une mission vers justice. Si les jolies maisons aux façades colorées et aux gazons immaculés sont parfaitement entretenues, elles cachent pourtant bien des secrets. Ces brillants chercheurs qui œuvrent au futur radieux de l'Amérique, citoyens exemplaires, époux et pères de famille respectables, sont-ils aussi irréprochables qu'ils le prétendent ? J'ai des numéros de téléphone qui m'appellent. C'est déjà le troisième quand même depuis que j'ai commencé à enregistrer cette vidéo. J'en ai ras-le-bol. Je ne sais pas comment faire pour arrêter ces appels là tout le temps. Revenons-en à nos moutons. Il fait 262 pages et donc je le lis la semaine prochaine. J'ai beaucoup trop hâte. Un immense merci aux éditions Albin Michel pour l'envoi. Oh, il y a des petites étoiles dedans. La double vie de Dina Miller dévoile la face cachée de la ligne. J'adore cette édicace. Ensuite, c'est deux boxes que j'ai reçues. Une de thé et une de livre. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par le thé. Ça me vient de chez Gauquelin. J'avais reçu le mois dernier, je ne sais pas si vous en souvenez, j'avais reçu de leur part le thé pour Jen Austin. Un thé à la fraise qui était très très bon. Et là, ils m'ont proposé de recevoir de nouveau leur thé. Alors, cher Anji, nous vous souhaitons une excellente dégustation et un très bon voyage au royaume des dunes. L'équipe Gauquelin. Je n'ai pas vu le film, je n'ai pas lu le livre. Du coup, je me sens un peu à la ramasse, mais je me dis qu'il faut que je rattrape cette air parce que ça a l'air incroyable. Les packagings, ils font fort. Je les trouve absolument magnifiques. Alors, épices de dune, thé noir, chai, vanille. J'adore les thés à la vanille. Alors, thé noir à sable, cannelle, gingembre, anis, vanille, réglisse, cardamome, poivre noir, morceau de vanille. Je n'ai même pas encore ouvert ça, que ça sent déjà très très bon. Ça sent le thé de chai. C'est sans aucun doute possible. Ça sent très 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 bon. Avec, on a un petit marque-page. Il est trop beau. Apprends le silence et tu apprendras à entendre. Et un petit sachet de thé. Je goûte ça très vite et je vous en reparle dans le vlog, très certainement, de la semaine prochaine. Un grand merci à Gauquelin pour leur confiance. Et ensuite, j'ai reçu une box. La belle culture. Bienvenue à bord. C'est parti pour le show. Elle est érudit curieux. C'est Johan et Rafi qui débarquent avec la belle culture version. On a savouré trop de bonbons, bobonis et on est surexcités. Ce mois-ci, on vous fait explorer la vibe musicale comme si vous découvriez des pépites dans une vieille cave pleine de vinyles. Alors, préparez-vous à danser, chanter en liberté tous les... Ah bah non, c'est pas encore l'été. On se calme. Les hits culturels du mois. Imaginez cette box comme le Spotify de la culture. Une playlist de découvertes qui secoue vos neurones plus que le dernier hit. Et oui, c'est de la magie pure culturelle. Et maintenant, nous déroulons le tapis rouge pour les stars de ce mois-ci. Votre livre personnalisé, votre magazine du mois, votre jeu de société, votre découverte culturelle et la grosse surprise. Hâte de vous lire. Alors, du coup, on va commencer par le livre personnalisé du mois et ils m'ont fait parvenir le réseau de Marc Einshinger et Alix Mayer. Tapis dans l'ombre, ils vous protègent. Paul Césario, ancien éminent chimiste de la DGSE, s'apprête à vendre aux enchères une drogue de synthèse de son invention dont les effets sont dévastateurs. La France, qui ne doit en aucun cas être reliée aux activités de son ancien agent, fait alors appel au réseau. Instance supranationale et secrète au service du bien commun, le réseau confie l'enquête à son meilleur élément, Jenko Ladovski, avec la mission d'éliminer discrètement tous les acteurs de cette transaction. De Bombay à Hong Kong, en passant par le Canada, la course contre la monde de Jenko mobilise le FBI, la CIA, le Mossad, ainsi que bien d'autres protagonistes de l'ombre, jusqu'à l'affrontement final, dont dépend le sort du monde. Ça change pas mal de ce que je lis habituellement. Ils m'ont proposé de... Ils m'avaient proposé... Enfin, ils m'avaient demandé si ce titre m'intéressait avant de me l'envoyer parce que c'est toujours la peur que j'ai avec les box. Il y en a, au contraire, qui adorent les surprises. Et moi, je me dis, j'ai déjà pas mal de bouquins quand même. Et si tu m'envoies un truc qui me plaît moyen, bof, il va traîner dans ma pâle trop longtemps. Et si tu m'envoies un truc que j'ai déjà, c'est dommage. Donc voilà, je suis très contente d'avoir reçu ceci parce que je ne l'ai jamais vu nulle part. Et donc, je vais le découvrir complètement. Je n'ai aucun avis, en fait, dessus. Je n'ai jamais entendu dire c'est bien, c'est nul. Voilà, j'aime beaucoup ça au niveau des box qu'on puisse quand même choisir le livre. Alors ensuite, le magazine. Francophane. Le bimestriel indé de la scène francophone. Ensuite, le jeu de société. Alors, c'est Murder Night Fever. Méfiez-vous de vos amis. Avec Murder Night Fever, vous allez rendre votre salon en dance floor. On vous assure les timides, vous ne ferez pas que danser. Ça a l'air pas mal, ça. Édition first. Chaque joueur pioche une carte et prend connaissance de l'action qu'il doit accomplir pour tuer une cible. Lui faire ouvrir une porte, lui faire dire un mot précis, la faire danser. Si vous tuez un autre participant, vous marquez des points de votre carte et prenez la sienne pour révéler son défi. Et ainsi de suite. Le perdant, Penaud, va piocher une nouvelle carte avec la Murder Night Fever. Continue. Attention, il y a quelques cartes insolites et collectives. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous méfier de vos amis. C'est le genre de jeu que j'adore. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ensuite, votre découvert culturel, un livre sur les Beatles qui va vous révéler les secrets les mieux gardés du Côture de Liverpool. C'est trop chouette, trop coloré. En plus, la couverture, j'adore. J'aime vraiment beaucoup les box parce que c'est ça, en fait, c'est recevoir des trucs sur lesquels peut-être tu ne serais jamais allé et pourquoi pas. Et la grosse surprise, c'est une collaboration avec Boboni, les berlingots bleu blanc rouge. Voilà, je vais donc tester cette box de la Belle Culture. Je trouve le contenu vraiment intéressant, vraiment chouette. C'est parti pour le show. Un très grand merci à la Belle Culture pour l'envoi. Voilà, mon unboxing est terminé. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous tente le plus ou peut-être celui que vous avez déjà lu et qui vous a plu ou non. Et puis, je vous dis, si jamais vous souhaitez faire une lecture commune, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et on organise ça ensemble. Sur ce, je vous laisse ici. N'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter, partager, etc. C'est la même routine toutes les vidéos. Je suis désolée parce que j'ai l'impression que je dis tout le temps la même chose. Mais c'est très important. Sur ce, je vous reprends très vite pour un nouveau vlog et je vous fais des bisous. A bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501